Bonsoir tout le monde, ici Sirius pour un petit replay commenté sur la map Erlenberg. Alors c'est un replay où je vais dépoussiérer mon artie américaine de rang 9, équipée du Wheat Hinch, la artie M53-M55. Donc la petite 92, il y en a une derrière nous, j'utilise pas la mienne, parce que honnêtement c'est une bonne artie, mais j'ai même pas le même plaisir à l'utilisation que cette M53-M55 qui recherche plus vite, qui tire plus précisément, qui a un code de visée beaucoup plus large. Je trouve que cette artie est en mode beaucoup plus fonctionnelle que la tier 10, la tier 10 c'est bien pour un iman, je peux faire une pause partie, je peux faire one shoter un 200, pourquoi pas vous pouvez sortir. Par contre la M53-M55 elle est là vraiment pour gagner des batailles, donc avec cette artie je crois que je tourne à 56% de victoire, donc espérons que mon belle équipe va confirmer ses stratégies. et nous permettent de remporter la bataille. Alors, comment ça se présente ? Et bien ça commence, drôle de façon, le T95, un ange qui va rocher en colonne 6, il dit ça avec humour, mais le beau se retrouve tout seul de l'autre côté de la rivière. Il y a pas un spot devant lui ici en T71, mais vous voyez que tout le monde, sans exception, sauf une exception, le T71, un rush sur la gauche. Alors c'est un rush lent, c'est à dire qu'il y en a qui sont la traîne, au T28 prop c'est normal, mais le médium, le petit centurion là à mon sens il aurait pu sploter peut-être déjà en D2. Voilà, donc en attendant, je vois qu'un tigre ne bouge pas, un tiger 2, donc je fais le point, je lâche mon obus, et vous voyez que j'ai fait mon cible détruite, et bien ça commence bien. Un en moins, le T71 est seul face à un Lorraine, a priori, pour l'instant, passe un T autre, d'autres chars, le petit brebeu, mais un AMX 1375 vient d'apparaître sur la carte. Voilà, en 1375, un Lorraine sont venu au bout de notre spot, donc on n'a plus de spot, c'est super, donc ça continue super bien. Alors, là, non plus, en face de nous, aucun spot, donc, on attend, je signale dans le chat que, bah, je suis prêt à tirer, la T92 lui reste un peu plus de temps, clairement, il y a des ennemis, il y en a au moins un, et il y a un Yachtaigre qui est spoté, qui est spoté. Donc, j'ai un équipage qui est frais, donc, j'ai un équipage qui n'était pas encore à fond sur la compétence rotation améliorée de notre voile, donc vous voyez que dès que je dépasse mon colis de visée, la visée saute, on perd un petit peu de temps pour lâcher l'obus, mais, bon, on va faire avec, vous allez voir ça, on va essayer de bien s'en sortir. Alors, je surveille la carte, et je vois que, bah, clairement, il y a du monde qui arrive à droite, un W220, un Lorraine 40 tonnes, 1375, un IS-7 aussi. On va essayer d'aider notre petit camarade T95 sur l'IS-7. C'est parti. Et j'ai fait mouche, pratiquement 750 dégâts, je fais mouche, mais aussitôt que mon obus a été lâché, et, bah, je me mets en route, parce qu'il y a un T54 qui arrive, en K2, en K2, d'ailleurs, elle attaque une petite camarade d'Arty, qui est toujours, qui est morte, ça y est. Le Contro-Error, bah, il a été de la plus grande aide, donc, merci à lui. Bon, il y a un Young-Panzer et une Dart qui revient en arrière, ça, c'est quand même un petit peu rassurant. En face, bah, les Mouses, tout ça, sont bien entamés, en cas de l'Ui, qui, c'est quand même très bien détruié pour attaquer un Mouses comme ça. Et puis, le Young-Panzer n'a pas fait un feu, il est encadré par trois chars, et le Young-Panzer et le Wunderth n'a fait qu'une bouche et de l'huile. Donc, je vais aller me positionner en B1. Bon, comme ça, je serai planqué à côté de la rue, hein, tout simplement. Et je vais avoir, en principe, un bel angle de tir, sur la rime de nos adversaires. Je me déplace, je me déplace aussi vite que possible. Vous voyez que la M53, M55 est très mobile. Avec la T-80 en haut, je pense que j'étais déjà mort. Je n'aurais pas pu me déplacer un, oui, en T-54 arrivé. Et puis, j'étais foutu, là, sans stress. J'ai pu regagner une autre position de tir. C'est pour ça que je trouve ce Tarty intéressant. Très bon compromis, puissance, précision, mobilité. Vraiment, c'est une super machine. Alors, j'annonce que je vais attaquer le Yad Panther 2. Hop, c'est parti. Quelqu'un l'a entamé. J'ai perdu, j'ai perdu, et voilà. Donc, euh, ah oui, euh, donc, vous avez vu tout à l'heure qu'un de nos petits camarades a tiré sur un allié. Enfin, bon, c'était un allié un peu spécial. Mais pour l'instant, on s'en sort bien. Alors, le Yag Panzari Hundert adverse est spouté. 2200.8, il était à fond. Mais il se retire. Il se retire, il ne descend pas la colline. Il est juste derrière la maison, pas plus loin. Donc, j'ai vu ça en regardant, en observant un peu les balustrades. La balustrade à droite n'est pas cassée. Donc, je pense qu'il est resté derrière la maison. Tout simplement. Je peux me tromper, mais bon. Il est toujours là. Alors, un STA1. S'occupe du décap. Un WZ-120 arrive. Il se planté. Je perds un peu ma visée à cause du manque de compétences de l'équipage. Déjà, je suis en aiguille. Vous voyez, je prends mon temps pour viser, mais c'est efficace. Euh, voilà. Sirius est parfois un peu long pour viser, mais il s'applique. Il s'applique. Il pense à vous, mais il s'applique. Et parfois, il rate quand même. Il rate quand même les cibles. Alors, le Gag Panzer est l'haut. T'es tout, il se pote. Il reste un second avant d'avoir un obus. Sept secondes. 2200 points de vie. C'est pas mal. C'est pas mal. Reste deux secondes. Hop, j'estime que sa course devrait s'arrêter ici. Là. T'es tout, il est plus spoté. Le ST1 est venu au bout de tout ce qui était dans le cap. Tout seul comme en grand, il est venu au bout de, à l'aide des Artis certainement, au bout de trois chats. Donc là, il était plus spoté. Mais sachez que je lui ai bien mis une petite dosette. Je lui ai fait 250 points de dégâts de mon bras. Donc j'ai bien regardé ça. Sur le tableau des rescores, tout simplement. Donc je n'ai pas complètement raté le ST1. J'ai continué à l'entamer. Donc 250 points de dégâts. Et quand il est direct, bien sûr, il était foutu. C'est un char à papier le ST1. C'est aussi costaud quand il est au bar. Un peu de quoi. Alors, le Yakpanzariundort réapparaît. Je fais le point là. Je lâche mon obus. Oh, non, il est déjà arrêté de reculer. Donc pas de bol. Bon, petit manque de synchro. Sinon, le rajouter, bien sûr, on a coup de service. Alors. Donc du coup, on attend. On attend. Là, je reste vraiment concentré sur le Yakpanzariundort. Des fois, qu'il ne soit plus poté. Tout en gardant en même temps un petit oeil sur les positions théoriques des artis ennemis. Rien, pas de tir. Les batchettes 155-58 rechargent en 73 secondes. Si j'ai 155-58, que je dis 68, je n'en sais rien. Donc, il recharge en 73 secondes. Le batchette 155-55, je crois que c'est 20-25. Certains confirmeront peut-être la partie commentaire du cube. C'est fait pour ça. Donc, on est pas mal. On a des charolons qui vont attaquer les ST1. Du coup, il ne reste plus qu'une artis qui ne va pas faire long feu face à deux chasseurs de chars. Donc, on est large, on est très large. Il reste une minute. Deux artis à spotter, un médium à descendre. On est super large. Donc, le batchette 155-58 cherche à vider son marié. Moi, j'ai pas longuée, mais ça suffit à le détruire. Voilà. Donc, du coup, il ne reste plus qu'une artis qui ne va pas faire long feu face à deux chasseurs de chars. Alors, qui est-ce qu'il y a? C'est le VTOFP Panzerfier. Voilà. Donc, une partie où je remporte la médaille de Gorz, classe 1. En point de vue de dégâts, on doit être à plus de 4500. Et l'XP, vous regarderez ça dans le tableau des résultats. Donc, une partie qui a, je trouve, mal commencé. Et qui se termine par le bonheur d'une victoire. Allez, ciao, ciao. – Sous-titrage FR –